Bonjour, vous êtes cordialement invité au concert du Festival Invencio, le 19 juin prochain, à 18h, à la Galleria Continua, qui est donc une ancienne papeterie reconvertie en espace d'exposition pour des œuvres monumentales contemporaines. Donc à cette occasion-là, le 19 juin, on va jouer devant une œuvre d'Anish Kapoor. Et vous allez entendre à cette occasion un arrangement fait pour ce concert, pour section raccord, du prélude de Tristan Isolde de Wagner, ainsi que le trio raccord d'Arnold Schoenberg et la nuit transfigurée de Schoenberg. Donc le trio raccord, c'est la dernière œuvre instrumentale de Schoenberg, et la nuit transfigurée, c'est sa première œuvre. Donc une œuvre romantique, tonale, est une transfigurée, et est inspirée d'un poème du même nom, d'un poète que Schoenberg a connu, Richard Demmel, et qui raconte la tentative de réconciliation d'un couple autour de leur enfant. Lors de ce concert, j'aurai le plaisir d'être rejoint par Rio Kojima, Laurent Kamat, Loïc Abdelpheta, Pierre Strauch et Clotilde Lacroix. Schoenberg, alors, première chose intéressante. Schoenberg compose pendant 70 ans de sa vie. En revanche, il ne parle que pendant 3 ans de sa vie. Pourquoi ? Ce qui a poussé Schoenberg vers la peinture, c'est à la fois une influence culturelle de l'époque, où, à partir de 1902, la musique et la peinture commencent à travailler de très très près ensemble, notamment grâce au travail de Gustave Mahler, qui à l'époque était chef principal à l'Opéra de Vienne, et qui a fait des mises en scène absolument révolutionnaires, notamment de Tristan et Isolde de Wagner en 1902, et de Fidelio et de Beethoven en 1904. Donc ce sont des productions auxquelles Schoenberg a assisté. Schoenberg, il était sur le point d'avoir 30 ans à ce moment-là. Donc il y a à la fois ce monde-là qui influe sur sa proximité avec l'art picturale. Il y a aussi, je pense, une solitude, une solitude chez Schoenberg à ce moment-là, qui n'existe pas avant, qui est due au fait précisément que Mahler part en 1907. En 1907, il quitte son poste à l'Opéra de Vienne, et il vient aux Etats-Unis, il vient à New York. Donc Schoenberg perd celui qui est à la fois son saint, comme il le dit lui-même, mais aussi un mécène, quelqu'un qui a toujours cru en lui, même si, voilà, qui a toujours vu en Schoenberg la voie de la jeunesse, finalement. Donc pour Schoenberg, arriver à la peinture, c'est un acte psychologique très fort, puisqu'il s'agit de trouver, malgré la solitude, de trouver une identité. Schoenberg, pendant les trois ans où il peint, plus qu'il ne compose, et il compose déjà beaucoup pendant ces années-là, il compose des choses intéressantes, ne fait presque exclusivement que des autoportraits. Il en fait de toutes sortes, il y en a même, il fait des autoportraits de dos, de biais, avec des visages qui à chaque fois portent une aura différente. Il y a une recherche d'identité à ce moment-là, mais surtout il recherche, j'ai presque envie de dire, d'altérité. C'est comme s'il cherchait ce qui, en lui, pourrait l'amener à aller autre part qu'il n'est à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Schoenberg traverse une crise, en plus, en plus du départ de Gustave Mahler, il traverse une crise personnelle sans précédent, puisqu'il y a un triangle amoureux qui se déroule, à son insu, en quelque sorte, entre celui qui lui a appris la peinture, Richard Gerstel, et son épouse, de Schoenberg, pardon, et qui finit par le suicide de Richard Gerstel, à l'âge de 25 ans, un peintre extraordinaire, mais qui a brûlé la maison en même temps que son propre corps, donc il ne reste que très très peu de toiles. Mais, voilà, l'étoile de Schoenberg, pendant cette période-là, pendant cette unique période de création picturale, sont un exutoire pour lui qui est extraordinaire, parce que, plutôt que de taxer Schoenberg d'intellectuel, ce qui n'est pas du tout, en fait, au contraire, j'ai envie de dire que c'est un instinctif, instinctif, mais qu'il a musclé son instinct pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'il est autodidacte. Donc, les réflexes qu'il a acquis en tant que compositeur ne sont, en quelque sorte, qu'à lui. Les réflexes qu'il a acquis comme créateur, comme peintre, et en fait, ces réflexes, ça engage une rapidité dans la création. Ça engage qu'en fait, il y ait une incubation de l'œuvre qui ne serait pas encore exprimée, en quelque sorte, mais qui serait déjà complètement dans l'esprit de son créateur. Et, en fait, la mise sur papier, la mise sur toile de l'œuvre n'est qu'un pis-à-lait, en fait, n'est qu'une manière d'officialiser l'acte de création. Et c'est finalement tout ce qui compte pour Schoenberg, parce que Schoenberg a eu énormément de projets de composition. Il en a eu des centaines. La nuit transfigurée, par exemple, juste pour prendre cet exemple, donc, il achève la nuit transfigurée le 1er décembre 1849, et le 2 décembre, il commence un second secteur à cordes, donc pour la même formation que la nuit transfigurée, également d'après un poème, je crois que cette fois-ci, c'est d'après le poète romantique Lenau, Totes Winkle, je crois, mais il abandonne le projet. Donc, toute la vie de Schoenberg est faite d'aller et d'aller et venu, en fait, entre l'achevé et l'inachevé, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, parce que Schoenberg n'a pas de muse. Schoenberg n'a pas de muse. Comment développer ça ? Schoenberg n'a pas de muse dans ce sens que tous les compositeurs ont soit un auteur fétiche, ou alors un peintre favori dont ils aiment répliquer les audaces formelles, les audaces chromatiques, etc. ou alors ils ont un librettiste favori, qu'en sont avertis avec Boïto. Schoenberg, en fait, n'a rien de ça. Pour chaque œuvre, il redéfinit complètement le contexte de création de la dite œuvre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il change beaucoup d'avis, qu'il change beaucoup d'opinion, que ce soit sur la poésie, que ce soit sur des compositeurs, que ce soit sur ses collègues, que ce soit sur ses élèves, il change d'avis. Et en fait, cette rédéfinition constante fait que Schoenberg n'a pas de muse, n'a pas d'inspiration constante, qui est dans une rédéfinition complexe. Il faut l'avouer que c'est très difficile de suivre Schoenberg d'une œuvre à l'autre, parce qu'il révolutionne son propre langage, et pas seulement du tout d'un point de vue harmonique, mais par exemple d'un point de vue rythmique, d'un point de vue mélodique, d'un point de vue de l'instrumentation. Je pense que Schoenberg, c'est un des très très grands orchestrateurs de tous les temps, et qu'il a absolument révolutionné tout ce qui se passait en termes de rapports de couleurs. N'oublions pas que Schoenberg, en 1908, décide, il fait le saut, en quelque sorte, le grand saut vers l'inconnu musical, à savoir qu'il décrète l'existence de l'apostrophe à tonalité, la non-tonalité, l'absence de hiérarchie préconçue, l'absence de hiérarchie préconçue entre les douze tons de la gamme. Évidemment, c'est assez complexe à déterminer pourquoi c'est venu, mais plutôt que de réfléchir à pourquoi il l'aurait fait en termes de quelle était sa motivation, c'est, j'ai envie de dire, pourquoi il l'a fait, mais pour quel futur il a voulu décréter cette suspension de l'harmonie. Je pense qu'en fait, il n'a suivi cette voie de la suspension de l'harmonie pour donner encore plus son rôle à la couleur orchestrale, ou à la mélodie, ou bien au contrepoint. C'est-à-dire qu'il retire l'hégémonie de l'harmonie pour la disséminer à tous les autres paramètres musicaux. Et à vrai dire, il n'est pas le seul à le faire à ce moment-là, puisqu'un certain Vassili Kandinsky fait un saut équivalent dans le domaine de la peinture, le saut de l'abstraction, où la direction d'un tableau n'est plus donnée par son sujet, mais par son contenu. Et c'est un petit peu la même chose que ce que fait Schoenberg. Schoenberg, lui, il se rend compte qu'une œuvre musicale, qu'une harmonie, plus encore que d'être faite de points qu'on va suivre, qu'on va tenter de relier, qui ont chacun leurs fonctions, qu'on va relier avec des traits logiques, en fait, ce qui se passe, c'est que l'harmonie devient un chant. C'est H-A-N-P. L'harmonie devient un chant, et finalement, dans cette totalité, dans cette union mystique, on va dire, de tous les sons entre eux, on va arriver, pour chaque œuvre, selon l'instrumentation, selon la première note, des choses toutes bêtes, qui vont, en fait, les conditions du départ de l'œuvre ne sont plus les mêmes par rapport à la musique classique. Et ça, c'est en réponse, en quelque sorte, parce que Schoenberg et Kanditsky avaient une correspondance charnue, on va dire, où justement, il parle très très souvent de ce rapport, qu'est-ce que la création, est-ce qu'on crée, dans un contexte socio-culturel, où on se crée ex nihilo, Kanditsky, lui, il fait le même trajet spirituel, en ce sens que, dans Point et Ligne sur Plan, donc son deuxième ouvrage théorique, en quelque sorte, sur la peinture, il fait une démonstration assez dingue, Kanditsky, puisqu'il découvre, et il met en évidence, le fait qu'un tableau, une feuille, en fait, selon le format qu'elle suit, selon la taille, la largeur, etc., en fait, enfin, plutôt dans ce sens-là, en l'occurrence, aura, avant même que quoi que ce soit soit posé dessus, la toile possède, en quelque sorte, son propre centre de gravité. La couleur, le pinceau même, sera attiré par certaines particularités de la forme ou de la teinte, si c'est plus ou moins blanc cassé, etc. Il y a un rapport tellement intérieur et tellement inconscient avec le matériau à proprement parler, avec, finalement, dans le fait d'essayer de, dans le fait de déterminer la place d'une note dans un champ chromatique ou la place du premier coup de pinceau dans la toile, se pose la question extrêmement importante à l'époque de l'individu dans la société. En fait, cette place de l'individu qui est profondément remise en question par les recherches sur l'inconscient, l'inconscient personnel, l'inconscient collectif, la première guerre mondiale, en fait, va trouver non pas sa réponse mais son expression la plus lucide, je pense, dans les œuvres de Schoenberg parce que précisément la place de l'individu c'est toujours une parole qui, Schoenberg, est écourtée, qui est toujours sur le point de l'extinction. Schoenberg a écrit quatre ou cinq opéras. Chaque opéra, en réalité, même si ça va du vaudeville au drame mystique, chaque opéra de Schoenberg traite de la place de l'individu dans la société, traite de la place de l'impuissance de l'individu dans la société. Car chaque opéra personnage principal d'opéra chez Schoenberg, que ce soit la femme dans Hervard Thung, que ce soit l'homme dans La main heureuse, que ce soit l'homme ou la femme dans Von Heuthoff-Morgen, le vaudeville, ou que ce soit Moïse et Aaron dans Moïse et Aaron, il y a toujours une présence angoissante. Il y a toujours un doute quant aux capacités de l'individu, c'est-à-dire que Moïse doute de ses capacités de transmission au peuple juif. De la même manière que la femme de Hervard Thung doute de ce qu'elle voit. Est-ce que c'est un tronc ? Est-ce que c'est le corps de mon mari ? Il y a toujours ce doute de finalement, comme Schoenberg, Schoenberg c'est la même chose, Schoenberg a eu un don, un don d'être un peu plus audacieux que les autres. Il a eu cette révélation là très tôt, mais il lui a fallu énormément de temps pour faire la quête. C'est-à-dire qu'il a fait sa propre quête après en avoir eu la révélation, ce qui est assez étrange, mais il a reçu un don, une capacité, un contact psychique avec son époque fabuleux, mais il a fallu toute une vie créatrice pour l'explorer à fond. Il y a une recherche de l'archétype en fait. L'archétype, pour Schoenberg, c'est une notion qui lui est complètement contemporaine parce que c'est Carl Jung qui a théorisé ça en quelque sorte, qu'il a exploré en tout cas avec l'ascendant de Zygmunt Freud, où il s'agit en fait de trouver les formules essentielles à la musique, de trouver en quoi la musique peut être directe même si elle n'est pas connue de l'autre. dire en quoi une œuvre peut frapper même si elle est étrange. Ce rapport à l'étrange, il n'est pas anodin parce que c'était le grand thème de toute la psychanalyse au début du XXe siècle. C'est justement le Unheimi. C'est la signification des rêves. C'est les petits bourgeois vinois qui tout d'un coup se mettent à rêver d'inceste. C'est cette étrangeté qui arrive dans la vie. Et pour Schoenberg au départ, et même dans sa peinture, j'ai envie de dire, il y avait un genre de jeu en fait. J-E-U. Avec l'étrangeté. C'est-à-dire que l'étrangeté fait encore partie de l'apparat romantique. C'est-à-dire des visions un peu cauchemardesques, de fin du monde. Et puis finalement, il s'est rapproché de manière très personnelle de cette expérience de l'étrangeté. C'est pour ça qu'il fait des autoportraits. C'est pour arriver à percer l'instant où finalement l'autre en lui va se révéler. Parce que Schoenberg n'est pas compositeur à la base. Schoenberg, il est banquier. Donc le fait de composer, c'est déjà une activité qui altère son être. Ce rapport à l'étrangeté, alors il est hérité évidemment du romantisme, mais à l'inverse de Stravinsky, puisqu'on oppose assez souvent Stravinsky à Schoenberg, Schoenberg croit en l'acte créatif. Il croit en sa valeur, il croit en son importance mystique. C'est-à-dire que Schoenberg n'a pas de muse. À l'inverse de Stravinsky qui change de muse pour chacune de ses œuvres. Il fait vidéoclasticisme, et puis après ça devient Weber, etc. Schoenberg, il reste sur sa voie. Il peine à trouver une essence dans cette recherche, dans cette trajectoire, dans cette rapidité finalement du mystère qui le dépasse complètement. Ce qu'il fait, même lui, il n'arrive pas à le contrôler. Mais derrière l'éclair créatif, il y a un autre domaine qu'il est important de soulever, c'est l'importance de la crainte. Schoenberg est craintif. À cause des abandons qu'il a vécu. À cause de son propre abandon à la musique, quelque sorte. Il y a un thème de l'angoisse existentielle, de la parole qui peut-être serait trop explicite. C'est-à-dire que Schoenberg, on dit que c'est un théoricien, mais c'est en quelque sorte un théoricien contre son propre gré. C'est-à-dire que oui, il a fait la théorie de l'harmonie. Oui, il a fait le style et l'idée. Et en fait, pour lui, cette nécessité de clarifier son propre discours musical, ça sert en quelque sorte à le placer lui-même dans la dynastie des grands compositeurs. Ce qu'il fait avec plaisir, d'ailleurs dans des articles en fin de vie, où grosso modo, il prend chaque grand compositeur de la tradition austro-hongroise, donc en commençant par Bach et en finissant par Malheur. Et il dit à chaque fois, voilà ce que j'ai appris d'un tel, voilà ce que j'ai appris d'un tel, voilà ce que j'ai appris d'un tel. Donc il dresse une liste et finalement il se place en bout de ligne, en héritier. Trajectoire unique aussi, parce que Schoenberg, voilà, commence à composer de manière sérieuse à l'âge de 25 ans. C'est-à-dire que c'est pas un Feu Follet, c'est pas un Rimbaud, c'est pas un Alban Berg. Il prend extrêmement au sérieux la valeur de l'acte créatif. Et là, j'avoue, les explications manquent. Je sais pas, le déclic, en tout cas, le déclic de justement réaliser l'importance de cet acte-là, le fait de méditer quand même assez longtemps sur les œuvres une fois qu'il y a eu cette sortie inconsciente. La plupart de ces œuvres, il les a écrites en un, un mois, à peu près. En revanche, il y a 51 numéros d'opus à son œuvre, 50-51. C'est-à-dire que, pour sa vie créatrice, il y a à peu près une œuvre par an. C'est-à-dire que, après les trois semaines ou le mois de sortie créative, tout droit sortie de la cuisse de Jupiter, il y a un grand moment de révision, il y a un grand moment de tentative de lucidité, en fait, vis-à-vis de ce qui a été fait, qui, en fait, qui s'est absenté il y a un moment dans sa vie créatrice. Et en fait, c'est précisément la période où il fait l'aparture. Et c'est aussi le moment où, dans sa pratique le compositeur, il fait le saut vers la suspension de la tonalité. Où, en fait, finalement, il ne cherche qu'à faire se rejoindre une intuition personnelle et puis son goût pour la rapidité. Pourquoi ? Parce que, pour Schoenberg, il s'agit de reproduire en art ce qui se passe pendant l'instant. Vous savez, de même que dans les rêves qu'on fait, souvent, les choses les plus importantes sont cachées dans un coin, de même, pour Schoenberg, ce qui l'intéresse, c'est arriver dans un autoportrait à saisir un certain angle des yeux, par exemple. Pour lui, c'est plus intéressant à ce moment-là de trouver l'instant, de trouver finalement ce qui parvient à tromper la conscience. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Je suis fier de la formulation sur laquelle cette parole a été donnée. Tout ce que j'ai essayé pour accomplir pendant ces 50 ans est maintenant évalué as un achievement seems, en some respect, to be an overestimation. À least, not before I could sum it up. That is, while it still looked to me like a pell-mell of incoherent details, at least, then, did I fail to understand it as a direction leading toward an accomplishment. Personally, I had a feeling comme si j'avais fallé dans l'eau de boiling water et de ne pas connaître comment faire ou comment faire en un autre manière j'ai essayé avec mes pieds et armes le mieux que j'ai pu je ne sais pas ce qui m'a fait, pourquoi je n'ai pas été prouillé ou prouillé je n'ai pas encore une marie, je n'ai jamais arrêté mais comment je peux garder dans l'eau je ne sais pas, eh alors-ci les écrons c'est un école euhan très écrée je ne sais pas, cach Pontx�� c'est pas le Incorpré ce qui me est un programme c'était un programme je n'ai pas un régler c'est super que elle survient je non escTF c'était leur de ce qu'il y avait ennuyé. Je me souviens aussi que c'était l'absence de goodwill, ou, worse, l'absence de ill-wissing. C'est peut-être que c'était le désir d'être rid de ce nightmare, de ce unharmoniaux chercheur, de ces intelligibles idées, de ce methodique de madness, et je m'exprime, qu'il n'y a pas de gens qui ont fait cela. Donc, de course, je n'ai jamais compris ce que je n'ai pas fait à eux pour faire qu'ils aient eux-mêmes les fureux, les excursions, les agressions. Je n'ai toujours certain que je n'ai jamais pris des choses qu'ils n'ont. Je n'ai jamais interferé avec leurs prerogatives, je n'ai jamais dépassé leurs propres. Je n'ai même pas de savoir où il était, qu'ils étaient les bounds de leurs lots. Et qui avaient donné les zones à ces possessions. Peut-être que je n'ai pas pensé pas d'insistance tant de problèmes. Peut-être que je n'ai jamais пытai avoir compris leur prépare. J'ai pas pensé l'aise C'était pas trop, rire l'aise quand j'était bien sûr. J'ai pas prévu de temps quand j'ai corrigé les rulles, J'ai pas dépassé l'eau quand j'ai mis dành C'est pas terrible que j'ai rullé. J'ai pas prévu d'uni I see only that I was always in the red But I have one excuse I had fallen into an ocean Into an ocean of overheated water And it burned not only my skin It burned also internally And I could not swim At least I could not swim with the tide All I could do was to swim against the tide Whether it saved me or not I see that I was always in the red And when you call this an achievement So forgive me I do not understand of what it might conceive That I never gave up I could not I would have liked to I am proud to receive this award Under the assumption that I have achieved something Please do not call it false modesty If I say Maybe something has been achieved But it was not I Who deserves the credit for that The credit must be given To my opponents They were the ones who really helped me Thank you When I say that You shouldn't have no muse Well, it's a little bit In what I said But there is still one It's to say that Sa muse, it's her own experience And it's to make her own experience The most alive possible At the interior Of the carcan Of the language And Just a little detail It's a little bit of the But I think it's very interesting The process of revision Chez Schoenberg Le processus de révision Chez Schoenberg En fait Ne va toujours Que dans un seul sens Il va toujours retirer des notes Il va toujours retirer des questions Des sections Pardon Il va toujours retirer des sections Pourquoi Parce que En fait Le contact Entre deux émotions Contrastées Pour lui Il doit exister Pour qu'elles se nourrissent mutuellement En quelque sorte Et pour lui Tout le travail de composition Consiste à voir Où est-ce que la clarté est possible Dans La superficialité du temps En quelque sorte Et comment Est-ce qu'on peut arriver A presque combiner La clarté de Schoenberg C'est pas une clarté De classiciste C'est une clarté D'illuminé C'est une clarté De quelqu'un Qui a vécu des expériences Extrêmement fortes Extrêmement tendues Extrêmement concentrées Et Sa vie créatrice Que ce soit Avec la peinture Ou avec la composition Consiste à Donner corps En quelque sorte A donner Une forme détendue A donner une forme D'existence A Ce qui était à peine A peine conscient Au moment où ça a été vécu Le suicide De Richard Gerstel A dû Ca a dû causer Ca a dû causer On le sait Que ça a causé Des dommages terribles Parce qu'après On voit On voit Que l'inspiration Qu'il a C'est presque morbide La facilité Avec laquelle Il brise Les codes Du langage Il les brise Mais Il fait quelque chose Avec les miettes Quand même Il le disait C'est ça Qui différencie Le génie Du talent Le talent En fait A un moment Va tarer Parce qu'on a En quelque sorte On n'a plus d'os A ronger En termes de matériaux En revanche Le génie N'a qu'une seule visée C'est l'infini Et donc Le génie Ca se muscle aussi Donc C'est peut-être Pour ça Qu'il y a Cette soif Constante Chez Schoenberg D'avoir Des expériences Multiples D'avoir D'être Plein De paradoxes C'est à dire Je sais pas Comment Peut-on Comment peut-on Être le plus grand pédagogue Du XXe siècle En étant Autodidacte Comment être Jalou De ses élèves En même temps Que d'être Jalou De ses maîtres Comment Comment est-ce Que c'est possible Qu'il ait pu Avoir une famille Ca pour moi Ca c'est un mystère Comment Schoenberg Avec cette effervescence Qui finit par le marquer Qui finit par le marquer Comment il arrive A garder Un personnage social Et en fait Ca 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 c'est C'est très réel Ce Ce dont je parle Parce que précisément On n'est plus A l'époque romantique On n'est plus A l'époque romantique Ou le personnage Finalement Ou le juif Ferrand Parce que ça C'est un thème Avec lequel on Peut facilement Identifier Le juif Ferrand Peut-être Mais il a quand même Des responsabilités Et les responsabilités Sachent Schoenberg En a parfaitement conscience Il a beau être exilé Dans tous les sens Il n'en refuse pas Non plus Les responsabilités C'est peut-être même D'ailleurs pour ça Que malgré L'avènement Du deux-décaphonisme En juillet 1923 Il continue D'employer Des semblants Des semblants Oui Des simulacres Des fantômes Du monde d'hier C'est-à-dire Qu'il réutilise Un niveau de surface Un niveau de surface Là encore Il réutilise Des formes classiques Capote Rondeau Etc Mais Pour lui C'est une manière De contrôler Son inconscient Dire que Pour lui En fait Il sait que S'il ne se met pas Ces barrières S'il ne se met pas Cette contrainte Et bien que Tout simplement Il ne pourra rien écrire Et que finalement C'est une solution Comme une autre Avec laquelle Il finit par être D'une créativité extraordinaire Puisque En fait Les références A des rythmes Classiques Ou unagogiques Héritées De Mozart De Haydn Etc Sont tellement voilées Qu'en fait Il en fait sa propre langue Dire que Oui Les gavotes De Schoenberg Sont des gavotes Mais ce ne sont pas Des gavotes De Bach Ça je pense Que c'est certain Et Schoenberg Je pense Qu'aurait complètement Refusé cette filiation Une filiation aussi directe C'est comme de dire Que étant donné Que les deux ont fait Des tableaux Que Bosch Et Picasso Ont fait la même chose Je trouve que C'est un raccourci Qu'on peut prendre Évidemment Parce que C'est une information Donc ce Ce rapport A la musique du passé En fait En quelque sorte Retrouve Son goût Pour l'instant Pour essayer De capturer Ce qui se passe Entre deux moments D'attention Ou deux moments D'inattention D'ailleurs Toute la force De son caractère C'est précisément D'avoir su Unir la tradition Avec une Avec Une affirmation De la personnalité Qui dépasse En fait Tout ce qu'on avait vu Jusque là Donc ce Ce thème de l'exil C'est aussi En quelque sorte Un exil Dans sa propre personne Un exil De sa De sa propre présence C'est pour ça Là encore J'en reviens Mais c'est tellement central C'est pour ça Qu'il fait des autoportraits Et c'est pour ça Qu'il essaie De voir Quelles sont Les maigres Fibres De tradition musicale Qui restent en lui Même dans le trio Accorde Il n'a plus rien à prouver A ce moment là C'est bon Mais il cherche quand même Il essaie encore D'extraire en lui Extraire hors de lui Ce qu'il peut y avoir De 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 filigrane De tradition De Mais pour lui Ce n'est pas de la fierté Parce qu'il s'agit Justement de voir Comment cette tradition En quoi cette tradition S'exprime par Instant C'est à dire que La référence au menuet A peine A peine l'a-t-on remarqué Qu'elle est déjà disparue Et donc De toujours trouver Pourquoi Le mouvement De l'émotion Est constant Ce goût Ce goût Imposé à lui-même En quelque sorte Pour l'inconscient Retrouve Le cinéma Dans le domaine de l'art Grâce au cinéma Fait son apparition Le thème de l'ellipse C'est à dire Le fait de passer D'une chose D'un plan A l'autre Sans transition Et la musique de Schoenberg En fait Est complètement elliptique Elle est même épileptique Ça marche par convulsion Par retournement Et justement Pour revenir à ce A Jung Qu'en fait Il explore Plus que les extrêmes Il explore les contraires Et donc Ce rapport A l'ellipse Me fait penser A autre chose Qu'on retrouve Dans énormément De ces tableaux Ce sont Des proportions C'est à dire Que Schoenberg Dans les Tableaux Notamment Les tableaux De tentatives De mise en scène Par exemple Pour la partung Il fait des proportions Qui sont inhumaines Qui sont presque Même pas techniquement Correctes Il fait des proportions Qui sont Très étranges Entre les différents Les différentes parties Du tableau Par exemple Il y a un tableau Qui s'appelle Vision Qui est Une voix Où il y a un visage La surface D'un visage Qui sort A peine Qui pénètre A peine L'espace du tableau Vision On est censé Nous Spectateurs Nous Visionneurs Avoir Une perspective Un peu complète Sur ce visage Mais non Il nous retire Ce privilège là Et Alors ce travail Des proportions On le trouve Partout Dans ses oeuvres Musicales Ou justement Avec le travail De révision Qu'il fait Ou juste Il prend Il prend Les paires De ciseaux Et il enlève Des mesures Et c'est Tout ce qu'il fait Une fois qu'il a composé Une oeuvre Son unique travail Consiste à se faire rapprocher Des émotions opposées I Had A Good Sense Of Relations Of Space Relations Of Measurements I Was Able To Divide A Line In In Rather Correctly In 3 4 5 6 7 Even 11 These Parts And They Were Quite Near The Real The Real Division And I Had Also A Good Sense Of Of Other Such Measurements Of Many Measurements At This Time I Was Able To Draw A Circle Which Deviated Very Little From The Objective With The Compass I Could Draw Really Very Well I Think I Lost This Capacity But I Had The Idea That This Sense Of Measurements Is One Of The Capacities Of A Composer Of An Artist Ce Travail Des Proportions Permet En Fait A Schoenberg D'accuser Ce type De Contraste Il Fait Les Coupures Pour Qu'il Y Y Y Y Y Un Clash En Fait Pour Qu'il Y 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501